Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors avant de faire la découverte il y a quelques trucs que vous devez savoir avant tout Lors du tournage comme a été lors de l'épisode 1 du remake de Diamant et Perle Mon Invermedia a une fois de plus enregistré dans le ville et n'a pris en compte qu'environ 20 minutes au lieu d'1h15 de vidéo La prochaine fois je vais faire plusieurs segments de vidéo toutes les 20 minutes au bout du compte Bref je vais vous expliquer comment s'est déroulé mon aventure lors du commencement de l'aventure J'ai constaté que la façon comment on commençait on pourrait croire que le début ressent la Zelda Breath of the Wild Avec Link il se réveille avec une lumière qui lui éblouit les yeux Putain mais c'est qui qui me réveille ? Putain je n'ai compris pas Oh ! Où est-ce que je suis ? Oh ! Oh ! Au secours ! Oh mais pourquoi j'ai la tête en bas tout d'un coup ? Oh ! Mon 3310 ! Mon Oka 3310 ! Non reviens ! Non ! Non 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 ! J'en ai besoin sinon je peux pas jouer à Snake ! Non ! Oh mais pourquoi il y a des lumières partout ? Je fais connaissance du professeur Lavande qui devrait prendre une douche avec son savon parfum Lavande Quand je l'approche il pue le mesmax sans déconner Il me dit de capturer trois pokémons qui sont brindibou, hérissande et moustillons Au départ je croyais qu'on devait choisir notre premier pokémon à l'aide de captures Pour changer un peu la façon de commencer notre voyage Alors que non ! On devait les capturer pour pas que ces chenapans aillent trop loin dans la nature Et ainsi commença mon voyage à y suis Attention ! J'espère que vous avez préparé vos sopinets et votre détergent Car tu as intérêt à essuyer tout ça Car la région est très très sale Très sale ! Très très sale ! Ce que je constatais aussi c'est la façon comment on a atterri C'est depuis un espèce de vortex tout droit sorti du ciel Je m'étais dit que ça m'a fait penser énormément à Pokémon Donjomistère Pas vous ? Et oui vous savez quand un pokémon est sorti droit de nulle part Il se demande où est-ce qu'il est ? Et bah là c'est exactement pareil Je trouvais un Smarkeuse ou Smarseuse L'équivalent d'un smartphone symbolisant le dieu des pokémons J'arrive dans un village Par contre l'accueil ne sera pas au rendez-vous Votre dégaine ne va pas amuser les habitants Autre détail intéressant Notre personnage aurait environ 15 ans En général nos héros ont entre 10 à 11 ans maximum Pourtant ils font si jeunes à vue d'oeil Nous avons aussi notre propre logis Pas le luxe mais efficace Dieu merci je ne finis pas à la rue C'est à partir de là que le choix du starter débute après 10-15 minutes de jeu et de dialogue Étonnamment je n'ai pas pris Moustillon Mais plutôt Brindibou Que j'hésite à renommer dans le futur Plus loin je croise un dresseur qui étrangement a un togepi Je m'étais dit Oh tiens ! Mister Mentalcat va se faire plaisir à le buter On a notre propre camp qui sera utile pour nous reposer Soigner, ranger nos objets Passer d'un cycle jour-nuit Quand on le désire Bien sûr j'ai un petit conseil à vous qui n'avez pas encore le jeu Si jamais vous affrontez un Pokémon Et que vous vous êtes évanoui Car oui les Pokémon vous bolossent à mort désormais Donc vérifiez que vous n'avez rien de précieux dans vos poches Et rangez-les Cela vous évitera de les perdre en cours de route Croyez-en ma malheureuse expérience Mais autre chose à savoir Si vous n'avez plus de Pokémon en forme Pas de problème Vous ne partirez pas en panique Comme dans les jeux Pokémon de base Vous pouvez vous téléporter à votre désir Et soigner vos Pokémon en sécurité Lors de ma mission Je devais capturer un Konotor Facile à capturer Et Tourmy Il faut se cacher dans les hautes herbes Pour pas qu'il nous voit Sinon il s'enfuit Et Lixi qui est redoutable Ce que je me demande C'est qu'au niveau 5 Notre starter a énormément de PV C'est fou C'est du jamais vu Vous pouvez bien sûr avec votre Pokémon Attaquer les arbres Puis récolter les bêfs Fruits Noigrumes Qui s'y trouvent Bon J'obtiens mon uniforme Je me change Et je suis tout content La 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 Je vais voir le directeur Et c'est marrant qui va se suivre Regardez On ne pourrait pas s'attendre à un combat de sumo si spontané Bref on va arriver à la sue de cette découverte bien que le début a été disparu de l'enregistrement C'est parti J'ai entendu dire que tu avais rejoint le groupe Galaxy récemment Toutes mes félicitations Je me nomme Esra Je tiens une humble boutique de vêtements au village La maison du textile Le professeur m'a demandé de te donner ceci Vous recevez un kimono et une culotte longue Il y a de nombreux commerces au village N'hésite pas à t'y rendre à l'occasion au plaisir Simon cool l'atelier est par là Je vais te donner quelques ressources pour te féliciter d'avoir réussi l'épreuve De plus grâce à l'argent que la chef du corps t'a donné Tu devrais pouvoir t'acheter une belle tenue par exemple Une fois que tu es à l'établi Il te suffit de sélectionner Pokéball Vas-y essaie En disant les établis présents à rusticité Et les bivouacs où pouvait confectionner divers objets Comme des Pokéball Ben on va en faire une quinzaine Mission accomplie Pour un premier essai c'est du beau travail Quel magnifique Pokéball Mais j'en ai fait quinze aussi Comme je te l'ai expliqué Les Pokéball posaient d'un don mystérieux Qui leur permet de devenir minuscule On peut aussi alors les attraper grâce aux Pokéball Qui tire profit de ce pouvoir Une fois les Pokéball capturés Ils sont répertoriés dans le Pokédex que voici Et le Pokédex Un livre compilant tous les résultats des recherches sur les Pokémons A chaque nouveau Pokémon découvert Le professeur Lavande ajoute les pages correspondantes Le Pokédex de l'ancien temps Et dans ce cas effectivement un livre Jusqu'à ce qu'ils ont décidé de faire un truc plus électronique Hum pas mal Là il y a Brandybou Bah ah Je suis déjà arrivé Je vais Attends comment on fait Tac D'accord ok ça marche Pourtant j'ai capturé le Brandybou Mais Mes niveaux de recherche Faire davantage de recherche D'accord je vois comment il faut faire Une fois où l'espèce a utilisé atterrissage Une fois où l'espèce a utilisé aéropique Une fois où l'espèce a utilisé style puissant Une fois où l'espèce a utilisé le style rapide Hum Je vois Il faut dans ce cas Euh Que l'espèce Fasse euh Des attaques Afin de mieux les étudier Tout ça c'est une étude Demi de recherche Les tâches Pokédex Comme je veux monter la garde devant le siège Je ne peux pas trop y vous mêler de mon poste Je reviens me voir ici si tu veux bien m'aider Si personne a un service à vous demander Une écho de mission secondaire s'affichera au dessus d'elle Pour accepter de l'aider il suffit de lui adresser la parole Evidemment Sors du village Fais attention à toi Alors là Les missions Voilà la mission numéro 4 Le chargement Pour compléter le pokédex vous devez remplir les étages du pokédex La liste des tâches à accomplir diffèrent en fonction du pokémon à étudier Avis sur le bouton bas pour ouvrir le pokédex et consulter les tâches à accomplir pour chaque espèce enregistrée Oh c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure Fixer un pokémon maintenant le bouton zel appuyé Et ouvrir le pokédex pour consulter instantanément les tâches du pokédex du pokémon ciblé Certaines espèces nécessitent d'accomplir des tâches un peu particulières Alors pensez bien à consulter ces dernières Quand un pokémon sauvage t'attaque tu dois essayer de l'esquiver Comment ça ? Regarde bien ce que je fais et essaye de m'imiter Hop ! Ce déplacement est aussi fluide qu'élégant Voilà ce qu'on appelle l'esquive Si tu esquives rapidement tu pourras éviter les attaques des pokémons Leurs capacités sont puissantes Ils peuvent t'assommer s'ils te touchent plusieurs fois Ah bah du coup quand je me suis fait Quand je me suis fait victimiser comme jamais J'aurais pu me faire assommer Croisant ma malheureuse expérience S'il y a eu un système de ragdoll est-ce que c'est possible ? Une fois je me suis évanoui après avoir été foudroyé par Alexis Le corps de la défense a dû venir à mon secours C'était si gênant Mais ne t'en fais pas je vais t'aider au mieux que je peux avec mes connaissances Si tu fixes un pokémon avec Zédée et que tu appuies sur le bouton bas tu ouvres le pokédex Grâce à ça tu peux facilement vérifier les tâches liées à cette espèce Vraiment que tu en attrapes 2 puis 4 et ainsi de suite Pour faire davantage d'examination Voici un conseil de chef Seléna qui t'aidera à mieux appréhender tes affrontements Grâce au bouton X tu peux alterner entre objet et bol de partenaires Avant d'effectuer un lancer n'hésite pas à essayer je t'attends plus loin Alors pour Connator spécimen poids lourd attrapé Spécimen vaincu et apparence différente constatée On va faire un petit combat Connator il s'égare Connator prend la fuite Mais le nul Le nul Voilà Feuillage Ah quand j'appuie sur bas ben je peux choisir certainement le pokémon On va envoyer au combat l'Ixi Voici Balancer le pokémon Capture réussi J'ai gagné un noigrume rongé Pas mal Voici un petit rappel des conseils Si tu fais que ça pokédex aide elle et que si tu appuies sur le bouton bas tu ouvres le pokédex Comme ça tu peux facilement vérifier les tâches pokédex qui est cette espèce Essaye de consulter des tâches à accomplir pour Etourmi par exemple Une de tes tâches consiste à traître un pokémon sans te faire repérer n'est-ce pas ? Pour ça tu peux te cacher dans les hautes herbes comme je te l'ai dit pendant l'épreuve Faut pas que je me fasse attraper On va tenter une capture Comme ça Ça y est Au moins ça c'est fait Alors Etourmi Est-ce que tu as attraper sans qu'il vous repère Ah faut pas 2, 5, 10, 20 Il faut en faire beaucoup Il faut en faire beaucoup La capture, la capture, la capture Waouh 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 On va y avoir pour l'XI Spécimen vaincu Spécimen vaincu par une capacité de type sol Faut ou l'espèce a utilisé morsure La apparence différente constatée On va y avoir une capture discrète A moins Des bouquins très puissants et extrêmement dangereux Grosse de l'autre côté de ce pont Je ne te laisserai pas passer Que lorsque tu auras atteint le rang une étoile au moins Crois-moi c'est pour ton bien Bon bah d'accord Je m'en vais là alors Je ne sers à rien Personne ne m'aime d'abord Ouais du coup je vais arrêter un peu la vidéo pour aujourd'hui Alors de ce que je constate Le jeu il est Il est captivant Moi je le trouve vraiment captivant Et plus loin il y a un krikzik Et je peux sauter Oh je peux sauter dans l'eau Oh je peux sauter dans l'eau Et si seulement je pouvais Je 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 J'étais en train de me noyer Hein Qu'est-ce qui brille comme ça J'allais arrêter la vidéo Mais il y a un truc qui brille Est-ce que c'est un minerai On dirait un minerai Voyons voir de plus près Mais est-ce que je peux le miner Qu'est-ce que c'est que ça Hum J'ai Est-ce qu'il me faudrait une pioche Je ne sais pas Hum Il y a Il n'y a rien qui Puisse m'aider Ah D'accord j'ai compris Il faut appeler le Pokémon Pour détruire la L'espèce de minerai Oh c'est cool Oh c'est cool Et contrairement aux autres minerais Ben Les autres minerais Certains minerais Ne 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 brillent pas Et je glisse Qu'est-ce que Oula Alors déjà je vois un minerai Qui bouge C'est pas normal Il y avait un Gravalanche Il a l'air surpris Oh mon dieu Ça y est J'ai arrêté les vidéos Quand je me fais Quand je me fais Quand je me fais attaquer Par un Gravalanche Alors là par contre On me dit On va pas dans ces terres là Parce que c'est pourtant bien Et tout Et là Ben j'affronte un Gravalanche Non mais c'est dingue Genre je Je suis à un endroit Qui est Je suis pas censé aller Si je capture un Gravalanche Est-ce que je vais y arriver Mais surtout qu'il y a un Renflux à côté Ce n'est pas efficace Je veux dire De l'autre côté du pont là Il y avait un Il y avait un Krikzik Il y avait un Krikzik Le Krikzik c'est faible Il n'y a pas de problème Il n'y a aucun problème S'il fait encore L'attaque Pétissol J'ai peut-être une chance De capturer Gravalanche Et ben non J'ai fait boulement Bravo 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 On va lancer une Pokéball Allez Ah il s'est libéré Oh non Il reste plus que Lixi Mais Lixi peut pour rien faire Je retente encore une fois Et si je capture Gravalanche Je suis vraiment le mec le plus heureux de la planète Mais non Il veut pas Oh oh Et bah d'accord D'accord J'ai plus Pokémon en forme Et bah il s'est D'accord Il s'est enfui Dommage Est-ce que je me laisse faire J'ai plus Pokémon en forme Mais je peux me faire Je peux me faire attaquer par un Rolflex Il est vraiment en mode Oh my way Mouchindeilu Ce Rolflex va me faire un câlin Non mais Calme toi Prends une Pokéball Quoi ? D'accord J'imagine Ah bah d'accord Non il était bien là tout à l'heure Il était ouvert D'accord D'accord Cette attaque était une tête chercheuse Pour revenir à cette vidéo Je vais me prendre un câlin de Rolflex Allez Rolflex C'est moi un câlin Un câlin D'accord Cette attaque T'as que le lourd Ah là je vais être assommé Au moins je montre un peu ce qui se passe Encore un câlin Voilà 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 le game over Je suis hors jeu Obligé que vous l'avez fait tomber Attends mais Attends mais Ah je l'ai fait tomber mes affaires Vous avez été secouru D'accord Bon bah J'avais J'avais trouvé une poussière d'étoile Et je ne l'ai plus D'accord Donc tu fais tomber tes objets Je sais que tu peux faire tomber l'argent A la limite Mais les objets quand même Bon allez J'arrête vraiment Et je vous dis Tchuss